re coucou tout le monde on se retrouve pour la dernière partie de mon all chain j'espère que vous allez bien toujours nous sommes toujours le 29 mars j'ai tourné mes vidéos à la suite donc cette vidéo ci donc la troisième partie vous la verrez je pense la deuxième semaine d'avril voilà donc sur cette vidéo et le dernier volet de ce hole chain je crois que j'ai jamais tourné un unboxing de ma vie aussi long en article c'est la première fois j'ai fait fort quand même donc pour ce cette dernière partie il y a du point de croix essentiellement du dp pour le coup et une peinture par numéro donc on va commencer par la peinture par numéro parce que j'ai été agréablement surprise agréablement surprise je sais pas encore je verrai bien mais surprise donc voici la peinture par numéro donc je vous parle voilà il s'agit donc de ce petit chat j'ai adoré l'image m'a tapé dans l'oeil et j'ai dit il me le faut j'ai vraiment beaucoup aimé ils ont beaucoup de choix en peinture par numéro donc je pense que chacun pourrait trouver son bonheur et donc parce que c'est au niveau du support que je suis surprise c'est on c'est plastifié mais c'est du tissu regardez je sais pas si vous allez bien voir le derrière voyez les petits quadrillages ressemblent à des toiles de point de croix c'est du tissu ouais et là le dessus donc la partie que nous avons à peindre et comme on dit plastifié voilà donc c'est super petit je m'attendais pas à ce que ce soit aussi petit je vais vous le montrer de plus près regardez c'est très très petit donc celle ci je pense qu'elle me prendra quand même regardez ça c'est très petit je vous le fais défiler c'est super petit oh regardez là c'est super petit donc il ya des il ya des zones quand même un peu plus grande dans le bas notamment mais après dans les détails regardez les toutes petites cases regardez ça s'il veut bien faire le focus ce serait cool c'est super petit donc c'est très petit c'est très petit mais ouais cette toile me prendra quand même du temps je vous remets la photo sous les yeux on n'a pas de feuilles de route pour cette peinture donc nous allons passer aux peintures en espérant qu'il ne m'arrive pas la même catastrophe que Virginie que tous les pots soient fermés bien correctement apparemment ça a l'air d'être le cas de toute façon il faut ouvrir nous avons 3 barres et demi de peinture avec les petits pots on a 3 pinceaux donc exactement les mêmes que je vous ai présenté lors de ma toute première toile que j'ai faite en peinture par numéro et nous avons aussi de quoi l'accrocher voilà donc les couleurs qui vont de 1 à 21 donc il sera composé de 21 couleurs ce petit chat donc on fait un petit tour d'horizon ici c'est un rose un marron un gris très clair ici ça a l'air d'être du noir je pense ici c'est du marron on a un petit orange qui tire sur le jaune ici on a un orange très très clair un autre ici un gris un orange rouge brique un peu mon petit vert pistache un rose pâle ici nous avons du bleu du blanc cassé un jaune très très pâle un gris du parme un rose clair et là on a une belle couleur de jaune ici un bleu et ça doit être un bleu foncé ici voilà de quoi est composé ce petit chat écoutez il va être très très long à faire et très minutieux surtout donc je vais essayer de vous pencher un peu plus de vous zoomer est-ce que je peux zoomer ? comment on fait exportable pour zoomer ? je n'arrive pas à zoomer exportable bref je ne sais pas je ne sais pas comment on fait donc on va faire comme ça vous voyez quand il fait le focus regardez les toutes petites parties qu'il y a regardez ça ah ouais ça va être ah là il vous fait bien le bien le focus vous avez vu les toutes petites parties qu'il y a ouais ça va être super minutieux à faire donc écoutez je prendrai mon temps pour cette toile pour l'autre l'autre que je fais actuellement je prends mon temps aussi mais ce qu'il y a à peindre est beaucoup plus grand que là là c'est beaucoup beaucoup de toutes 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 petites tâches de rien voilà mais voilà j'ai quand même bien envie de le faire donc voilà les pots sont super bien fermés je n'ai pas eu de soucis avec les pots qui fuient donc c'est impeccable voilà voilà donc si ce loisir créatif vous plaît sur chaîne il y en a vous pouvez aussi en trouver sur Aliexpress et dans nos boutiques partenaires voilà allez on va ranger tout ça tac et voilà hop je vous mets en pause je replie la toile et je suis à vous me revoilà donc du coup pour la peinture par numéro c'est terminé nous allons passer au point de croix voilà ce que j'ai choisi donc est-ce que vous allez bien le voir oui il est beau voilà c'est un tigre il est magnifique magnifique j'ai hâte regardez rien que là pour aller on ouvre on va se faire plaisir donc c'est du 11 CT donc pour ce point de croix en 11 CT on retrouve toujours la petite feuille explicative je ne vous la présente plus dans le détail maintenant vous commencez à connaître le patron donc ici nous avons une première partie de patron donc qui est l'oeil gauche on le retourne et vous avez la partie droite du tigre les yeux ils vont être magnifiques alors par contre le patron est sur un papier plus ou moins glacé on va dire mais très très fin et regardez il commence déjà à se déchirer donc je pense que je vais le photocopier pour ne pas être embêté parce que si j'ai besoin de me référer et qu'il y a tout qui se déchire ça ne va pas être cool donc de ce côté-ci on retrouve le nombre de couleurs donc il y a 30 couleurs les symboles sur le patron ainsi que les DMC qui correspondent et la photo de notre point de croix on va regarder de plus près si le portable veut bien l'impression sur le patron écoutez c'est nickel très bien imprimé ni trop gros ni trop petit on voit bien de l'autre côté c'est la même il n'y a pas de bavure c'est nickel c'est tout propre bien imprimé super donc on va passer à la toile on regardera les fils après donc il n'y a pas de tool kit il y a juste deux aiguilles plantées dans la toile juste ici et voici ce que ça donne donc c'est une petite toile c'est une 30-30 je crois je suis plus sûre c'est même pas marqué dessus c'est une 30-40 voilà donc c'est un faux 30-40 bien sûr vous voyez bien c'est un faux 30-40 donc il y a les bords compris la toile encore une fois n'est pas surfilée donc j'ai l'impression quand même que selon le fournisseur c'est chez chez Shane il y en a beaucoup quand même qui ne surfilent pas leurs toiles je trouve ça bien dommage parce qu'il y en a quand même pas mal de toiles que j'ai là que j'ai vu qu'il n'y avait pas de pas de qu'ils n'avaient pas surfilé les toiles donc ça par contre je n'aime pas trop on va regarder donc la toile de plus près regardez ça les impressions sont nickel donc beaucoup de zones blocs aussi je n'aurais pas cru je le pensais confetti et en fait pas du tout pas du tout donc je pense que c'est une toile qui va être assez rapide on se comprend entre guillemets bien sûr à faire déjà de par sa taille c'est une petite taille mais regardez c'est que de la zone bloc il n'y a pas de confetti tout se suit tout se suit c'est nickel franchement tout ce que j'ai pris là sur chaîne et que je vous ai montré j'en suis super contente enfin je suis agréablement surprise ils ont fait beaucoup d'efforts parce que tout début où j'ai commencé à commander chez eux au niveau des DP c'était pas terrible il y avait toujours des diamants qui manquaient j'ai vu faire un diamond painting où il me manquait au moins 6 couleurs de diamants donc pour le finir ça a été un peu la galère j'ai dû puiser dans mes réserves donc faites des réserves de diamants ça peut toujours vous servir la preuve parce que moi c'est comme ça que j'ai pu finir j'ai pu finir le DP mais non sans mal parce que j'avais pas suffisamment de diamants non plus en réserve et j'ai dû bidouiller un peu au niveau des couleurs et puis bizarrement ça ne se voit même pas sur le DP on voit même pas la différence donc j'ai envie de vous dire tant mieux mais même au niveau des fils faites vous gardez vos fils une fois que vos points de croix sont terminés ça peut toujours vous servir donc nous allons passer aux couleurs donc il y a 30 couleurs pour ce point de croix donc des dominances de marron et d'orange ou de couleurs orangées c'est un tigre donc écoutez voilà donc les yeux du tigre ils sont où ? ils sont là mais le bleu c'est lequel ? ça doit être le 21 oui il y a du 21 donc le bleu il va y avoir de ce bleu-ci dans les yeux voilà allez on y va donc ici nous avons du noir ici nous avons un bleu il est caché voilà un autre bleu ici on a un petit orange qui tourne un peu sur du marron ici nous avons différentes teintes de marron différent voilà encore un autre ici on a le orange on a deux sortes d'orange ici un plus clair un plus foncé un marron encore un prune ici ce sont différentes teintes de marron un peu cuivré c'est très très joli ici on a un marron très 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 clair un blanc cassé une petite couleur marron orangé ici le bleu dont je vous parlais juste à l'instant ici c'est un autre marron ici c'est une autre sorte de blanc cassé ici on a une petite couleur camel donc ici nous avons des couleurs un peu plus pastels vous voyez encore une sorte de bleu et de petit orange là très très clair on retombe sur des coloris de marron et nous avons un peu de blanc voilà pour ce point de croix il est magnifique moi j'aime beaucoup en tout cas et donc cette jolie toile ira pour le salle de non pour l'événement de roseline l'événement savane voilà et nous allons passer donc au DP donc ce sont des grandes tailles et nous allons commencer donc par le plus grand donc hop je vais pousser ça le voici hop allez je sais pas si j'arriverai à le remettre dedans mais bon on va bien voir donc voilà 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 et voilà vous avez vu le bout le tool kit donc de base avec une pince métallier que nous avons le stylet et un embout multi-placeur nous avons un pain de colle double et une barquette verte donc tout le kit de base très commun que l'on retrouve dans tous les kits de DP et voilà ma superbe toile ça fait très 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 longtemps que cette toile je la lorgne elle était au prix de 10 euros et comme j'avais des bons de réduction j'ai dû l'avoir à 8 euros 25 donc on va regarder de plus près la toile est pailletée voilà ce sont des orchidées donc sur fond rouge ça ne vous étonnera pas pour les abonnés les plus anciens et ceux qui commencent à me connaître un peu mieux vous savez que le rouge est ma couleur préférée donc voilà donc dominance de rouge pour celui-ci il y aura aussi un peu de rose du blanc du noir et du gris je pense regardez ça magnifique la toile est pailletée et donc vous avez la petite photo ici on a les symboles et les DMC qui correspondent voilà donc ce DP est composé de 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24 16 28 30 32 34 36 38 39 couleurs 39 pour ce joli DP et c'est à 90 par 30 donc je vais vous faire défiler les couleurs pour ça c'est pareil après je ne pourrais certainement pas remettre tout ça dans le sachet plié comme il faut moi je ne sais pas faire ou j'y arrive une fois sur sur hop voilà bon alors on va commencer par le début donc voici des couleurs donc ici c'est un c'est un un rouge du rose ici on a un petit une petite couleur c'est violine mais foncée très foncée on a du noir donc voilà je n'ai pas tout vous énumérer vous voyez des coloris de rouge un peu de marron on va tomber dans les coloris de gris voilà ici c'est des sortes de rouge aussi voilà il y a du rose il y a des tons de rose ici c'est c'est rouge ici c'est rose ici c'est un gris qui tourne un peu sur le vert ici c'est une couleur framboise du rose encore voilà un gris très pâle un rose très très pâle et on retombe donc sur une petite couleur comme ça un peu d'étrave et un petit marron marron gris voilà alors on continue ici nous avons du blanc encore du violet voyez des teintes de rose là c'est un c'est un c'est comme si il y avait du violet du marron en même temps mais très très clair allez on continue oh là là le rouge là oh voilà la couleur vétrave encore attendez je vous mets en pause et j'arrive voilà excusez-moi c'est mon chat qui fait que des bêtises j'en ai assez là il m'énerve en ce moment pire que les enfants voilà donc là nous sommes dans les teintes du rouge voilà ici c'est un rose très très pâle encore un rouge des tons de violet voilà j'aime bien cette couleur ci aussi c'est ni rouge ni rose c'est un peu entre les deux j'aime beaucoup voilà du rose du rose ici c'est un marron très foncé on retombe dans des couleurs un peu violettes voilà ça c'est un violet un vieux violet ou même un vieux rose très pâle voilà on retombe encore sur des teintes un peu comme ça et voilà nous avons fini la tournée des diamants on va regarder si la soile colle bien voilà voilà alors la toile elle est pailletée la toile oui celle oh oui 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 ça colle très très bien ça colle même super bien voilà magnifique je vous la remontre une dernière fois voilà une 90 sur 30 elle va être belle aussi celle-ci hop je la mets de côté les diamants je vais les ranger après après allez avant-dernière article avant-dernière toile donc c'est une 40 par 50 en diamant rond donc j'ai pris que des dépées diamant rond je vais essayer d'enlever ça sans faire de dégâts voilà elle va mettre ça de côté hop donc c'est une toile qui est pailletée eux là ils m'ont plié ça comme des sagouins regardez ça là il y a un diamant qui se promène ah on a une feuille de route ah c'est nickel ça oh là là on a des diamants qui se promènent carrément dans la toile alors je sais pas s'ils en font partie regardez ça regardez ça regardez ça ils peuvent pas faire attention quand même merde excusez-moi je suis grossière mais enfin non si on paye quoi c'est possible même si c'est en partenariat il faut faire attention quoi enfin je sais pas après les toiles là sont chiants pas diamantés ils m'arrivent pas à les ravoir c'est le bordel oh bon ça va un peu mieux déjà arrête de râler Karine je suis une râleuse moi voilà regardez ma petite merveille donc c'est une toile qui est pailletée vous voyez ça brille vraiment beaucoup j'ai craqué je la trouve magnifique je la trouve vraiment super jolie donc c'est tout ce que j'aime c'est du portrait voilà c'est vraiment c'est tout ce que j'aime faire en DP et même en point de croix j'aime beaucoup les portraits c'est vraiment mon truc moi c'est soit des DP avec du rouge ou il me faut du portrait voilà c'est vraiment c'est mon truc voilà c'est ce qui me correspond le mieux les couleurs regardez ça ça va être magnifique l'impression écoutez c'est nickel vous voyez bien les paillettes là ça brille trop beau donc il est composé de 27 couleurs ce DP et ça colle très bien très très bien donc nous avons une petite photo ici la table des matières DMC en haut à gauche et vous l'avez aussi en bas à droite voilà donc c'est super il y a une feuille de route il y a un tool kit basique un style école barquette on va pas s'étendre au dessus il y a encore un diamant qui se promène là bon surprise donc vous voyez le thème des DP beaucoup de roses et beaucoup de couleurs de nuances de violets différents donc c'est des sachets style AliExpress c'est pas mes préférés voilà donc la feuille de route donc avec la photo magnifique donc avec le nombre de couleurs les symboles l'ADMC le nombre de sachets donc ils ont déjà tout coché donc normalement ils ne devraient rien me manquer donc en tout voilà ce que nous avons en sachet et la quantité de diamants pour une couleur donc la couleur 150 donc l'ADMC 150 il y a environ 112 diamants et ainsi de suite voilà là vous avez les instructions pour commencer votre diamond painting et ici la référence donc on va regarder les couleurs et non il n'y a pas les couleurs qui se baladaient ne sont pas les couleurs du DP donc ouh 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 par contre ça oui ah non c'est une c'est une chute donc c'est bon ouh j'ai eu peur je vous mets en pause deux secondes je crois que j'ai fait tomber des sachets voilà je crois que sur cette vidéo je ne vous aurais jamais mis autant en pause donc bah écoutez je vais vous étaler un peu les diamants c'est il y a du noir beaucoup il y a du il y a du bleu nuit aussi beaucoup vous voyez il y a du rose il y a un tout petit peu de marron ici on a encore des teintes de violet voilà ici aussi nous avons du bleu un peu qui tire sur du gris on a différentes teintes de violet il y en a vraiment beaucoup regardez voilà donc ça donc ça c'est du 939 ici encore différentes sortes de rose et de violet voilà c'est l'esprit de ce bébé ce sont les couleurs dominantes du coup beaucoup de rose et de violet différents voilà et un petit peu de bleu qui se balade par ci par là donc voilà voilà un peu toutes les couleurs voilà on a beaucoup de ribambelle quand même et on a un petit un petit rose orangé là un peu pastel très joli donc voilà pour les couleurs de ce d'épée voilà j'ai une petite idée voilà voilà 27 couleurs toile pailletée diamant rond 40 par 50 donc c'est une c'est un portrait d'une jeune femme asiatique tout ce que j'aime de l'asiatique portrait enfin tout tout ce qui touche tout ce qui touche à ce cet esprit asiatique là j'aime beaucoup même si c'est pas du portrait c'est vraiment ça touche ça touche l'Asie voilà j'aime beaucoup j'aime j'aime beaucoup c'est mon truc autant carreau c'est tout ce qui est ce qui est Alice les toiles comme ça les princesses et tout et tout moi c'est c'est ça voilà principalement je fais beaucoup plus de choses maintenant en d'épées différents mais vraiment voilà ça c'est ce que j'aime voilà voilà nous allons passer donc au dernier d'épées hop qui est là hop je vais vous enlever ma jolie petite japonaise là hop allez dernier d'épées on est parti et après c'est fini la fatigue commence à se faire sentir je vous avoue hop allez 1,40 par 50 diamant rond toujours donc la petite photo elle est là donc est-ce que vous allez le voir correctement ce qui va vouloir vous faire le focus ce serait bien voilà voilà la photo vous le verrez mieux la toile est vachement plus épaisse que l'autre par contre donc en diamant les diamants sont en sachet zippé donc ça c'est cool et ils sont rangés de façon à ce que j'ai même pas besoin d'ouvrir on va pouvoir faire un petit tour d'horizon comme ça c'est cool la toile est vraiment épaisse par contre j'aime bien quand les toiles sont épaisses donc voilà le toolkit de base comme d'habitude on ne présente plus on connait je vais donc essayer de hop de le remettre de façon à ce que vous puissiez bien le voir ou mieux du moins voilà 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 la toile est aussi pailletée elle fait 22 couleurs elle est magnifique aussi j'aime beaucoup il y a du rouge il y a du violet il y a différentes teintes de violet il y en a beaucoup quand même aussi sur cette toile il y a du noir aussi il y a un peu de rose on va voir tout ça donc en haut à gauche vous avez donc la table des matières DMC le nom de couleur les symboles les DMC donc la photo ce que ça représente donc un diamond painting vous avez la référence et la taille et en bas à droite vous avez aussi une table des matières voilà donc on va regarder si le DP colle bien oui il colle super bien les DP rien à dire l'impression bah écoutez c'est propre c'est vraiment bien imprimé bien imprimé c'est bien les impressions sont très très bien faites du tout nickel donc voilà je vais vous la montrer en entier elle est vraiment trop belle enfin moi j'adore j'aime beaucoup donc nous allons passer au diamant on va les survoler donc comme vous voyez il y a beaucoup de nuances de violet voilà on a du marron on retourne un peu sur des bleus du violet encore des rouges là un peu grenat on a du gris on a un rouge ici un autre gris là ici ça doit être le 9 non c'est du 823 ici on a un petit rose pâle et on retourne un peu sur des couleurs violettes voilà 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 en sachet zippé nickel et là c'est le diamant noir j'en avais eu avec le diamant rose je crois et là c'est diamant noir voilà et les sachets sont super bien numérotés aussi nickel bah c'est super bon et bien je vais vous laisser là pour cette cette fin de All Chain j'espère que ce que je vous ai montré vous aura plu dites moi en commentaire ce qui vous a plu ou moins ou voilà si vous souhaitez avoir des liens comme sur les deux vidéos précédentes je vous les donnerai avec plaisir je vais vous laisser là il est temps pour moi je crois d'aller faire dodo depuis cet après-midi je ne fais que ça que de tourner de tourner de tourner je suis un peu fatiguée je vous avoue je vais aller me coucher donc on se retrouve très très vite pour d'autres vidéos il y aura certainement entre temps les vidéos de bilan de mon mois de mars et donc je vais essayer de les caser entre entre les 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 hauls entre les les vidéos All Chain ou alors oui je pense que je vais faire ça parce que il faut absolument que je vous publie ces deux vidéos là début avril voilà donc je vous fais à tous et à toutes de gros 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 bisous merci à mes abonnés de continuer de me suivre ça me fait super plaisir de vous avoir toujours auprès de moi merci aux nouveaux abonnés de votre arrivée en espérant qu'il y en ait beaucoup d'autres et puis voilà on se retrouve très très vite pour d'autres vidéos plein de bisous pleins de bisous Sous-titrage ST' 501